Hey les gars, j'espère que vous allez bien, c'est que c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur The Elder Soul Online. On va parler ensemble de la rotation du sorcier magique. On regarde tout de suite les compétences. Sur ma barre principale, j'ai mis l'égide liée, l'onde puissante, la proie d'ahydrique, la ponction élémentaire, le familier explosif et l'atronach chargé en ultime. Sur ma barre secondaire, j'ai remis évidemment l'égide liée, le familier explosif, la rage du mage, le rempart élémentaire, la foudre liquide et la rage tonitruante en ultime. On regarde tout de suite la rotation. On lance son familier avant même de commencer. On met la ponction, la potion de puissance de sort, on balance son ultime et on va lancer une attaque légère foudre liquide, attaque légère rempart élémentaire, attaque légère familier explosif, attaque légère proie d'ahydrique. Une grosse attaque lourde, onde puissante, attaque légère, onde puissante. Et on re-switcher ça par secondaire, on va replacer tous ses dots et ainsi de suite. Donc concrètement les potes, cette rotation n'est pas spécialement difficile. Elle ressemble beaucoup à la rotation que je vous avais présentée précédemment dans une autre vidéo sur HOTR si je ne dis pas de canneries. Sauf que cette fois-ci on va utiliser l'onde puissante seulement deux fois à la place de la prise destructrice. Donc beaucoup de personnes pourront trouver ça très bizarre car du coup concrètement l'onde puissante c'est une attaque qu'on spam généralement. Mais on peut remarquer pendant ce test là et pendant les milliers de tests que j'ai pu faire pour vous sortir une vidéo de qualité que l'onde puissante en attaque double spammable est très sincèrement sympathique. Donc surtout ne soyez pas frustré si jamais avec cette rotation là vous n'arrivez pas à faire du 40k constant. C'est très très compliqué et très sincèrement je ne pense pas que ce soit possible de maintenir un score constant avec la méta actuelle. Il faut que le proc de l'Illambry se fasse régulièrement, il faut que le mannequin soit déséquilibré régulièrement. Donc en solo concrètement je ne sais pas vraiment si c'est possible de faire du 40k constant. Mais en tout cas on essaiera les gars. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou soirée et vous dire à la prochaine. Ciao bye bye les potes ! Sous-titrage ST' 501